Gloire au Seigneur, vous nous arrivez du Canada, le Dieu de Papa Florian a multiplié les merveilles dans votre vie, vous êtes venu, vous avez témoigné, même comme les témoignages sont légions dans votre vie, vous avez décidé de refaire encore ce témoignage, parce que le Dieu de Papa Florian vous a sorti de la terre, où vous étiez caché par vos ennemis, allons-y pour le grand témoignage. Amen, je veux donner vraiment le nom du Seigneur, notre Dieu, qui fait toutes choses bonnes en son temps, et il nous dit toujours que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement, donc je me réjouis que je suis à la fin de la souffrance. Voilà, le combat ça continue, mais nous sommes victorieux sur nos ennemis, voilà. Et comme je disais quand j'ai rencontré Papa Florian, il n'y a pas longtemps, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie, dans la vie de mes enfants, vraiment de façon miraculeuse. Dieu a complètement changé notre histoire, voilà. Et je voulais aussi attirer l'attention, ou attirer l'attention de tous ceux qui traversent les difficultés comme moi, et qui sont partagés, qui ne savent pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu, les pas d'un enfant de Dieu sont conduits par le Seigneur, par le Saint-Esprit. On a beaucoup prié, j'ai beaucoup prié, on est resté en prière, mes enfants sont restés en prière. Vous avez gêné, hein. Voilà, les enfants ont beaucoup gêné, et comme moi j'étais malade, je ne pouvais pas gêner. Mais Dieu a permis que nous arrivions à là où nous pouvons dire que oui, nous sommes en train, ou disons, nous sommes en train de rentrer dans notre canard, grâce au Dieu de Papa Florian. Quand on l'a connu, tout a commencé vraiment à changer dans notre vie. Et d'abord c'était la guérison, il a commencé par la guérison, et tranquillement la restauration. Et même, on m'avait mis même un masque, tout ce masque là est tombé et descendu. Un masque au visage ? Un masque sur le visage, ça fait que quand on me voyait, on me prenait pour une personne qui avait peut-être 60 ans, et tout ça. Donc on m'est défiguré un peu. Et mais Dieu a tout changé mon histoire aujourd'hui, quand on me regarde, on ne peut pas me donner l'âge que j'ai, voilà. Et je voulais attirer l'attention quand même de tous ceux qui regardent, qui vont regarder, qui vont permettre, que Dieu va permettre de voir cette vidéo. Je veux attirer l'attention de tous ceux qui sont dans le monde entier, tous ceux qui prient en esprit, en vérité, d'aller vers le Seigneur, d'ouvrir votre cœur, de ne pas être partagé. Et vous allez voir que Dieu va vous révéler, que Dieu du Papa Florian c'est un vrai Dieu. On parle de Jésus Christ de Nazareth, on ne parle pas d'un sorcier, on ne parle pas d'un démon. Donc moi depuis que je les ai rencontrés, on ne m'a pas dit de faire des fétiches ou bien des sacrifices ou quoi. Je n'ai pas connu ça, on ne m'a pas dit ça. C'est juste la prière et Papa Florian nous exhorte même à rester vraiment dans la sanctification et dans la vérité. Donc il veut que nous soyons propres pour que Dieu nous bénisse. Donc si c'était un féticheur, il n'allait pas attirer l'attention de tout le monde par rapport à ça. Et je voulais aussi demander aux gens qui racontent des histoires sur Papa Florian de faire très attention. Vous avez dit que ce monsieur là c'est un sorcier. Vous avez dit que vous avez dit tout ce que vous lui avez attribué, tout ce que vous voulez. Mais quand moi j'ai été malade, je parle spécialement de, comment il s'appelle même, de Georges. Il a été la première personne, pas malade, mais quand mon mari avait commencé à vraiment déconner, ça n'allait pas dans mon foyer. Il a été la première personne que moi j'ai appelé, j'avais besoin d'aide. Il m'a dit de prier, mais j'étais déjà affaiblie, j'avais besoin que eux ils me soutiennent en prière. Je n'ai pas vu de changement, il ne m'a pas rappelé, je n'ai pas vu le soutien, le soutien des frères et soeurs en Christ. Mais quand je suis venue au chemin du ciel, tout de suite, Papa Florian m'a prise déjà comme son enfant. Il a vraiment fait, c'est-à-dire que moi et mes enfants, c'est comme si on les connaissait depuis longtemps alors qu'on ne les connaissait pas. C'est juste sur Youtube que moi je les ai connus et j'ai appelés. Mais c'est bon de critiquer, mais c'est bon d'agir. Moi j'ai été malade, j'ai souffert et j'ai vu, sans ce Dieu, si le Dieu de Papa Florian n'était pas vrai, je ne serais pas là en train de témoigner aujourd'hui. Je témoigne parce que j'ai vu, j'ai vécu, j'ai entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui mes yeux l'ont vu, j'ai vécu la guérison en life. Donc j'aimerais que vous arrêtez, que le monde arrête de parler. Si vous dites qu'il n'est pas un vrai Dieu, venez aider le peuple de Dieu qui souffre. Qu'est-ce que vous apportez comme solution? C'est bon de dire qu'il n'est pas bon, mais qu'est-ce que vous vous apportez comme solution? Donc arrêtez de parler de, oh le sang de Jésus, l'huile, on vend l'huile ici à, je ne sais pas, moi on n'a pas mandaté pour parler, c'est moi-même qui ai décidé de parler. Et ce que je dis, ça vient du fond de mon cœur et Dieu me voit. Vous pensez que de l'huile, je ne sais pas, l'huile, l'argent que les gens disent, ça vaut mieux, ça peut remplacer la santé? Moi j'ai été malade. Quand on me dit un homme de Dieu ici, je cours, je pars. Mais quand j'ai eu la santé, croyez-moi, je ne peux jamais, je ne peux jamais payer cet argent-là. Parce que la santé qui m'a été donnée, il n'y a pas de prix. Donc si moi je deviens, si je rentre dans mes bénédictions comme il se doit, vous pensez que c'est un million, deux millions que je dois donner. Je vais donner tout ce que Dieu me demandera de donner. Parce que c'est ma maison, c'est la maison de l'éternel, c'est là où j'ai eu ma guérison totale et complète. Et je me suis mise sur pied. Donc arrêtez de critiquer cet homme-là pour que vous-même vous soyez béni. Et ceux qui sont malades, qui sont dans ces cas-là, ne vous arrêtez pas. N'écoutez pas, sinon vous allez mourir avant le temps. Et vous allez dire que Dieu n'a rien fait pour vous. Mais Dieu vous a envoyé un sauveur pour venir vous aider à sortir de votre situation. Venez et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir de la souffrance. Vous allez voir là où Dieu va vous positionner. Moi je suis un témoignage vivant. Je viens de zéro. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Donc je ne vous connais pas. Je ne parle pas pour... Je parle parce que c'est là où j'ai eu ma guérison complète et totale. C'est pour ça que j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Ni Papa Florian, ni Papa Peggy, personne ne m'a demandé de venir. Ce que je dis, ça vient de moi. Donc il ne faudrait pas que vous dites que c'est un montage et ceci, cela. Vous étiez très malade. J'ai été très malade. J'ai dit depuis 2015, j'ai été très très malade. Même mes ennemis vont regarder ce témoignage-là. Mais je n'ai pas peur parce que là où je suis, ce qu'ils ont envoyé là, ce n'était pas une petite bombe. Il faut remarquer que c'est dans l'avion. Vous êtes venu faire l'enterrement. Je suis venu faire l'enterrement et je repartais. J'ai eu un mal au ventre. C'est dans ce mal de ventre là. C'est été, je me suis dit, ah mais c'est quoi, arrive à l'aéroport. Je me suis couché, arrive à la maison. Mais il n'y avait pas eu de changement. J'ai été malade, malade, malade pendant des années. C'est là, la fin de début 2018 là, que j'ai obtenu ma guérison complète et totale. Avec le Dieu. Avec le Dieu de Papa Florian. Vous étiez aussi enterré sous la terre. J'ai été enterré sous la terre. Ça, il y a plusieurs hommes de Dieu qui me l'ont dit. Ils m'ont dit que j'étais, ce qu'on m'avait fait était trop grave. Donc, ce Dieu là, quand je l'ai connu, la deuxième fois que j'ai fait les purges, c'est là que j'ai vu qu'il est venu, il a étendu sa main. Il avait mis l'échelle très loin. C'est Papa Florian que vous avez dit en songe. Oui, oui, il a tendu sa main et il m'a sorti. J'ai pris les escaliers, les marches là. Et puis, tranquillement, tranquillement, il a tendu sa main. Moi, je pensais que j'allais tomber, donc j'ai attrapé sa main. Il a dit non, il n'est pas, et puis il m'a sorti de ce trou. Et quand il m'a sorti de ce trou, c'était complètement, c'était vraiment la guérison. Alors qu'avant, Papa Florian a des hommes de Dieu qui ont prié pour vous. Oui, les hommes de Dieu ont prié pour moi. J'avais un truc au cœur, on m'avait lancé quelque chose comme dans le cœur. C'est que quand, je pouvais être l'épée, ça me prend, je ne peux pas. C'était vraiment fort, c'était comme si, je ne sais pas, je ne peux pas décrire c'était quoi. Mais vraiment, c'était quelque chose, mais ça se passe au niveau de mon cœur. Mais depuis que je suis sortie de ce trou là, je n'ai plus jamais ressenti ce mal dans ce trou là. Je n'ai plus jamais ressenti, c'est-à-dire, ils m'avaient comme envoûté même pour que je tombe. Parce que quand j'avais vu l'homme de Dieu qui est parti, qui était aux Etats-Unis, il m'a dit, c'est la grâce de Dieu qui fait que tu es encore vivante. Sinon, tu serais morte. Parce qu'à tout moment où tu es là, tu peux tomber et puis mourir. Parce que ce qu'on t'a fait là, ce n'est pas petit. Donc moi, pour moi, à tout moment, je peux tomber et mourir. Mais quand j'ai fait l'épurge, et j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, le sang de Jésus, et j'ai prié, j'ai dit au Dieu de papa Florian, s'il est vraiment le Dieu dont on parle, le Dieu véritable, le Dieu qui vient restaurer ses enfants, qui me donne la guérison. Et j'ai vu, me voici, si je le dis, c'est parce que c'est vrai, je ne mange plus depuis ce matin, disons depuis hier soir quand j'ai mangé, je n'ai pas mangé jusque là. Présentement, je ne sais pas quelle heure il est, mais je n'ai pas mangé. Alors que d'habitude, depuis hier jusqu'à ce moment, je ne faisais que manger. Même à 2h du matin, 3h du matin, avant de dormir, j'ai lu Yahoo à côté de moi. De fois, même le miel comme ça ne faisait pas une semaine avec moi. Parce que je prends, je bois, parce que j'avais une baisse de sucre que personne ne comprenait. Pourtant, je ne suis pas diabétique. Donc, et de fois même, je venais de manger, mais quand on prend ma glycémie, je suis à 3. Ce qui est très, ce n'est pas bon. Mais depuis que j'ai connu Chemin du Ciel, je vous le dis, Dieu est mon témoin. Tout s'est arrêté. Et je mange, comme je vous ai dit, depuis hier, j'ai mangé le soir, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Et il n'y a rien. Je suis normal, je suis correcte. Je suis capable maintenant de jeûner. Avant, je n'étais pas capable de jeûner. C'était les enfants qui jeûnaient pour moi. Donc, je vous dis qu'il y a une onction particulière dans les éléments. Ces éléments prophétiques, ils sont là pour la délivrance véritable. Donc, si vous avez des cas, des parents, des enfants, où la vie est compliquée, nous sommes en Europe, en Amérique, nous voyons des cas où nous, depuis que nous sommes partis, les choses sont plus compliquées. N'hésitez pas à appeler Chemin du Ciel, vous allez voir. Moi, je vous dis, ce que je dis, on ne m'a pas dit, je le répète, ça vient directement de moi. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vu l'amour, j'ai vu Papa Florian, il est un papa vraiment qui, c'est-à-dire, il ressent ce que tu ressens. Quand tu viens vers lui, la souffrance dont on parle, cette souffrance-là, Papa Florian, il la ressent et il la partage avec toi. Et il fait ce qu'il peut faire pour que, dans la prière, évidemment, pour que Dieu te relève. Et aujourd'hui, je me voici, je suis un témoin vivant. Maintenant, il y a plein de personnes qui me draguent. Je ne dis pas ça parce que je veux que les gens me draguent. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est comme il y a la gloire de Dieu. Avant, on ne me voyait pas. Personne, j'ai passé combien d'années ? Depuis 2013 que mon mari est parti jusqu'à 2018, personne ne me disait même que tu étais belle. Au contraire. Mais depuis que j'ai connu Papa Florian, depuis là, il n'y a même pas longtemps, j'ai tellement de prétendants, j'ai tellement de propositions, même de mariage. Et ça, ça s'est passé là quand j'ai connu Papa Florian, avant le début de 2018. Donc, fin novembre 2017. Et ça fait là, j'ai plein de propositions de mariage. Quand je sors, les gens trouvent que je suis belle. J'ai retrouvé mon éclat. J'ai retrouvé ma santé. J'ai retrouvé la vie. Et j'ai une assurance en moi. Et il y a une chose, voilà, que je voulais souligner aussi. Il y a quelques mois, il y a peut-être quelques mois, je n'arrivais plus à prier. Mais alors que moi, j'aimais beaucoup la prière. Donc, c'est comme quand je vais prier, je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive même plus à adorer. Alors que j'aimais beaucoup chanter, je n'arrivais pas. Mais quand j'ai mis mon pied ici au chemin du ciel, j'ai pris le lait. Le premier lait, le premier jour, j'ai pris le lait. Le lait à distance, hein? Non, ça c'est ce lait que j'ai pris ici. Quand je suis venue ici, j'ai pris le lait du Dieu de Papa Florian. Je vous dis, le lendemain à la maison, je me suis levée comme ça tranquillement. J'ai commencé à adorer. Je suis restée dans l'adoration, de l'adoration et le remerciement à Dieu. Donc, ils avaient essayé de me bloquer encore pour ne pas que je puisse prier. Mais il y a eu un déblocage à ce niveau-là aussi. Donc, je vous demande, peuple de Dieu, le Seigneur a envoyé son oint. Venez, recevez votre guérison. Ceux qui parlent, ils ne sont pas malades. Ceux qui parlent, ils ne sont pas malades. Ceux qui parlent, ils sont bien portants. Je parle de ceux qui ont besoin de guérison. Je parle de ceux qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de soulagement, de paix. C'est de ceux-là que je parle. Mais je ne vous parle pas de ceux qui sont bien, qui sont dans leur confort. Je vous parle de ceux qui souffrent, qui ont la maladie, qui sont attaqués par les sorciers, par les démons, à qui on a envoûté. Ceux qui ont été envoûtés, c'est de ça que je parle. Parce que moi, j'ai été envoûtée. J'ai été, on a voulu me détruire. Mais voilà ce que Dieu a fait pour moi. Donc, je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voulais bénir le nom du Dieu, de papa Florian. Je voulais bénir papa Florian et son équipe. Et merci. Merci, gloire au Seigneur. Merci d'être venu témoigner. Merci, 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 merci.